salut mes chers apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie du sujet sur les sept caractéristiques d'un bon programmeur alors la première vidéo vous pouvez la consulter en cliquant sur la fiche qui va apparaître là ou dans le lien dans la description en haut ou en bas si vous êtes sur youtube ou facebook alors dans la première partie je vais résumer on avait vu les trois premières caractéristiques qui sont d'abord avoir des compétences techniques impressionnantes deuxième caractéristique il fallait avoir c'était la volonté d'apprendre la troisième c'était la capacité de débagage alors aujourd'hui on va parler de la quatrième jusqu'à la septième déjà la quatrième c'est qu'il faut savoir définir son environnement du travail êtes-vous quelqu'un qui a travaillé dans le désordre dans le chaos ou bien vous êtes plutôt quelqu'un qui aime travailler dans le calme donc à vous de définir votre environnement du travail et d'être vraiment clair avec votre intervieweur avant qu'il ne vous engouchait que ça crée des problèmes la cinquième caractéristique c'est qu'il faut avoir des compétences en résolution du problème donc pour ceux qui n'ont jamais codé d'application en parlant du zéro la programmation c'est un peu comme si vous devez résoudre une équation mathématique extrêmement difficile donc il faut que le programmeur un programmeur d'être capable d'analyser un problème 80% du travail d'un codeur se fait sur papier se fait dans l'analyse donc il faut savoir analyser votre problème définir tracer la route qui va vous permettre de résoudre ce problème là il faut que vous ayez des compétences vraiment en résolution du problème et la sixième caractéristique c'est que vous devez avoir une passion pour la chose alors c'est pas du tout obligé mais c'est une qualité si vous avez la passion de la chose vous avez plus de chance d'être un candidat sérieux à un poste de développeur donc la passion va vous permettre de faire quoi elle va vous permettre de jouer avec le coach d'aller plus loin que les autres c'est à dire de ne pas vous arrêter seulement à ce qu'on vous dit de faire mais d'aller au delà de chercher de chercher à jouer avec les erreurs avec les codes voir ce que tel ou tel bout de code va donner c'est tout ça la passion c'est passer des heures sur votre code passer des heures à monter en compétence à vous performer et c'est vraiment une qualité importante c'est vrai que la plupart des développeurs n'ont pas vraiment je dirais que c'est pas vraiment une passion pour la programmation donc c'est ce n'est pas obligé d'être une passion pour vous avant de vous lancer mais vous devez quand même faire l'effort d'aimer la chose aimer résoudre des problèmes grâce à la programmation la septième et dernière caractéristique c'est qu'il vous faut avoir le self-control d'accord il faut que vous soyez calme dans le moment de tempête et pour un développeur c'est une qualité qui est hyper importante êtes-vous du genre à paniquer quand vous êtes proche des délais quand vous dépassez en fait le délai de votre projet est-ce que vous paniquez, vous perdez les boules et tout parce que si vous le faites je vous dis vous n'allez jamais pouvoir régler votre problème ça c'est sûr vous n'allez jamais pouvoir régler votre problème donc il faut que vous sachiez vous calmer dans les situations les plus stressantes donc le self-control est vraiment un phénomène important c'est une carte pour moi parmi ses 7 je dirais elle est dans mon top 3 donc c'est ce que je voulais partager avec vous j'attends dans vos commentaires et si vous avez aimé la vidéo partagez-la, abonnez-vous à la chaîne également pour être revenu de toutes les nouvelles vidéos qui sortent chaque vendredi sur dans l'émission les développeurs s'interrogent je vous donne des conseils, astuces et tout voilà donc n'hésitez pas à me partager vos conseils, vos suggestions si vous avez des questions aussi s'il vous plaît mettez-les en commentaire elles feront aussi l'objet du sujet dans mes prochaines vidéos merci beaucoup et surtout n'oubliez pas apprenez toujours, ciao